Chers amis, alors c'est parti pour la quatrième vidéo catéchèse sur charisme et fruits. Et dans cette vidéo, tenez-vous bien parce qu'on va commencer avec le premier charisme. On va parler de la prophétie et de la louange. C'est parti ! Chers amis, alors dans cette vidéo catéchèse, nous voulons continuer l'explication du charisme. Mais là, on va aborder charisme par charisme. Je ne vais pas vous donner ma liste, mais une liste que je vois en effet dans l'association Emmaüscom est vraiment importante. Et je vous le dirai selon une logique d'importance, de charisme, qui est vraiment intéressant, important pour l'évangélisation. La théologie de Paul, qu'on a suivie pour présenter les charismes, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 14, verset 1, nous dit « aspirer au charisme de l'esprit, surtout à la prophétie ». Donc, c'est pour cela que la prophétie, c'est le charisme par excellence qu'on doit, en tout cas, connaître, surtout dans notre époque, parce que la prophétie, c'est un charisme certainement typiquement chrétien. Par le baptême, on est prophète, roi et prêtre. Alors, Jésus était un prophète et démontre qu'avec Jésus, il y a un changement de la prophétie. Par exemple, en Genèse 3, 15, l'auteur inspiré écrit et prophétise la venue d'un sauveur. « Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta famille et sa famille ». Donc, il y aura un sauveur, parce que, justement, cela est prophétisé en Genèse 3, 15. Encore, en Isaïe, le prophète qui illustre, je dis, peut-être parmi les mieux, la vie du Messie d'Israël, et Jésus, avec sa venue, pas simplement à réaliser les prophéties, mais comme je disais, il est un prophète, pour toute la vie, a vécu en écoute de la parole du Père et dans l'annonce de cette parole. Donc, c'était la vie du prophète au 100%. C'est lui qui va dire en Gen 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, et personne ne vient au Père, sinon par moi ». Donc, ça veut dire que nous tous, nous sommes ses disciples, et lui est le modèle de la vie et que nous sommes appelés à imiter. Donc, le renouveau charismatique, dans les années 60-70, a recommencé à prendre un exercice charismatique, que, justement, peut-être avant, on l'avait perdu. Et surtout, cet usage de la prophétie, comme en parle Paul dans la première lettre corinthienne, chapitre 12, dans le chapitre 14. Et maintenant, depuis des années, désormais, on est dans le cinquantenaire du renouveau charismatique catholique, qu'en effet, on peut dire que la prophétie est une réalité dans l'Église catholique. Si on regarde, comme vous savez bien, Saint Paul, il nous dit que, par rapport au charisme, il ne faut pas être ignorant, mais, en manière particulière, comme je vous disais, d'aspirer surtout la prophétie. Alors, c'est important de parler bien de la prophétie comme charisme pour les chrétiens aujourd'hui, parce que ce mot peut être utilisé, même quand quelqu'un pense à Nostradamus, à la prophétie des Mayas, de la fin du monde 2012. D'ailleurs, c'est 2022, ça n'a pas marché. Vous voyez que, quand on parle de prophétie, on peut entendre beaucoup de choses. Mais alors, qu'est-ce que n'est pas une prophétie ? Première. Je n'ai pas de paroles prononcées dans un état d'extase, innaturel ou d'étrance, qui s'impose, qui m'enlève le contrôle de moi-même, parce que l'Écriture nous dit que les prophètes, 1 Corinthiens 14, 32, les prophètes soient soumis aux prophètes. Donc là, il doit avoir le plein contrôle de la situation. Deuxième. Il ne s'agit pas d'un don naturel, d'intuition, de médianité, de lecture de l'histoire, je ne sais pas, quelqu'un qui va deviner. Non, 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 pas du tout. Cette catégorie des personnes n'est pas prophétique. Ces personnes-là, peut-être, ils peuvent être des narcissiques ou des manipulateurs ou des personnes qui sont complètement perturbées par le diable. Attention, même des personnes très fragiles, parfois, pour ressentir les choses, peuvent avoir des visions, etc. Il ne s'agit pas comme prophétie, chrétiennes, de prédire des événements futurs où on est de deviner quelque chose de la vie passée des gens en faisant des prévisions, des choses comme ça, ou deviner les chiffres, les nombres qui vont sortir au loto, ou je ne sais pas quoi, ou de deviner la fin de match, qui a gagné, etc. Ça, désolé, mais ce n'est pas une prophétie chrétienne, ce n'est pas un charisme. Ça peut être quelque chose de, voilà, un talent, voilà, humain, mais parfois, la plupart des fois, c'est des œuvres diaboliques, parce que, justement, la prophétie, c'est une réalité dont la source est Dieu. Et Dieu a comme but, justement, quand on voit, en effet, certaines paroles de la Bible, si nous prenons, par exemple, Deutéronome 13, alors, nous allons voir, par exemple, ce passage de la Bible, versets 2 à 5, que nous voyons vraiment comment, en effet, discerner la véritable prophétie. S'il surgit au milieu de toi un prophète ou un faiseur des songes qui te propose un signe, un prodige, même si c'est réalisé le signe, le prodige qui t'a annoncé, en disant, « Allons à la suite d'autres dieux que tu ne connais pas et servons-le », tu n'écouteras pas ces paroles, les paroles de ce prophète, de ce faiseur des songes. En effet, le Seigneur, votre Dieu, vous met à l'épreuve. Il veut savoir si vous aimez vraiment le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. C'est le Seigneur, votre Dieu, que vous devez suivre. C'est lui qui vous craindrez. Ses commandements, vous le garderez. Sa voix, vous l'écouterez. C'est lui qui vous servirez. C'est à lui que vous vous attacherez. Donc, le critère, ce n'est pas que la prophétie, il va être juste, prédire quelque chose. Non, c'est la vie du prophète, la crédibilité du prophète, s'il vient vraiment de Dieu ou pas. Pour cela, c'est très important, parce que nous voyons tout de suite quelque chose d'important. Une parole prophétique a le but de donner de la vigueur au cœur peut avoir comme effet l'édification, l'encouragement, la consolation, l'exhortation, la correction, la libération, la délivrance, la guérison. Le moment dans lequel est proclamé, c'est une prophétie qui vient de Dieu. Donc, c'est un espace sacré. C'est important de donner l'importance, de l'écouter en silence, avec un juste écoute. La prophétie chrétienne, donc, c'est vraiment une parole de Dieu vivante qui est justement donnée à une assemblée ou même à des personnes. Et le prophète, c'est le porte-parole. Littéralement, dans la Bible, le mot prophète, ça veut dire aussi visionnaire. Ça dépend de la manière comme on reçoit la prophétie. Et il y a une distinction, justement, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce qu'à partir de Jésus, nous voyons qu'il n'y a plus de prophétie de malheur. C'est-à-dire que même l'annonce de quelque chose qui n'est pas tout à fait, qui ne produit pas de la joie, des émotions grandes, touchantes, etc., a toujours un but bien précis, comme je dis. On ne peut pas savoir les choses tellement pour les savoir. c'est justement toujours finaliser édification, encouragement, consolation, exhortation, conversion, libération, etc. Donc, si tous les chrétiens ont relation avec Dieu, sont au niveau d'écouter sa parole et d'être des prophètes, par le baptême, je vous le répète. mais la relation du prophète avec Dieu est unique. Communique reste son rôle parce que c'est une personne qui Dieu a chargé de parler en son compte, à son peuple. Dieu le choisit comme messager spécial, particulier. Donc, lui donne l'autorité de proclamer publiquement un message. Vous comprenez que alors les paroles prononcées du prophète sont puissantes. Ça doit toucher, manifeste l'action de Dieu et produise des changements. C'est une interprétation de l'histoire à la façon de Dieu. Donc, là, déjà, nous voyons que la parole de Dieu puissant, ça veut dire « réma », c'est-à-dire une parole qui va devenir événement pour celui qui l'écoute. Or, pour cela, quand il y a une prophétie, il y a une nonction, il y a quelque chose qui va nous dire si c'est vraiment authentique ou pas. Donc, un autre critère de discernement fondamental, c'est de voir s'il y a les fruits de l'esprit. On en parlera particulièrement la paix, la sérénité. Aussi, un autre critère s'il est en contraste à ce qui est annoncé dans la Bible, parce que Dieu ne peut pas être en contradiction, ne peut pas être non plus en contradiction avec la doctrine de l'Église, de ce que le pape, le magistère nous a donné, parce que, justement, la théologie trouve dans l'Écriture sainte l'âme de toute réflexion. Donc, pour cela, c'est très intéressant. Si une parole prophétique provoque du découragement, de la peur, des choses, même du désespoir, bien sûr, s'il y a quelque chose de contraire à la Bible ou à la parole de Dieu dans la Bible, sûrement, on peut affirmer qu'il y a une fausse prophétie. Tellement que s'il manque de charité, s'il est contre la charité, quelqu'un qui veut vraiment donner des leçons, se mettre vraiment en évidence, ne peut pas être un véritable prophète. Souvent, quand je vais dans certaines communautés, il y a certains leaders qui ont tellement donné une organisation hiérarchique de contrôle à la communauté, on ne peut pas prophétiser s'il ne passe pas d'un membre du pastoral de telle communauté qui a reçu l'effusion, j'ai entendu même en Italie une association, si tu dois avoir l'effusion de troisième niveau, par la première effusion, par la deuxième, le troisième, ou sinon, tu dois recevoir l'effusion par, je ne sais pas qui, bon, ça, désolé, bon, moi, je n'ai jamais trouvé dans la Bible des choses pareilles, et surtout, ça ne correspond pas avec ce que Paul nous dit. Écoutez bien, tous peuvent prophétiser à la fois afin que tous puissent apprendre à être exhortés. Première Corinthienne 14, 31. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'anodin, un seul doit prophétiser, les autres, voilà, taisez-vous parce que c'est le chef. Bon, dis quelque chose, mais ne dis pas justement le charisme de la prophétie parce que justement, avec justement Moïse, nous pourrions dire tout le monde puisse être des prophètes dans le peuple du Seigneur. Je cite le livre de Nombre au chapitre 11, verset 29. Vraiment, chacun peut être prophète dans une réunion de prière. Bien sûr, il faut discerner, il faut voir, mais pourquoi pas, avec l'importance de l'ordre, la paix. Comme dit la première lettre au Corinthien au chapitre 14, verset 32, 33, je pense. Alors, 14, attendez, je prends la version 32, 33. Donc, les inspirations des prophètes sont sous le contrôle des prophètes car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais d'épée comme cela s'est fait dans toutes nos églises. Donc, c'est un critère important d'avoir des gens reconnus, appelés au discernement, pas forcément le responsable, qui vont justement vérifier, pas tout le fois, mais surtout au début, que quelqu'un puisse être un véritable prophète, c'est-à-dire avec un évident équilibre psycho-affectif, quelqu'un qui a des problématiques psychiatriques, voilà, il doit parler avec son accompagnateur spirituel parce que ça peut être compliqué s'il exerce. Mais bon, on ne met pas des normes précises parce que parfois pas tout le monde peut... On ne peut pas dire qu'on ne peut pas prophétiser parce que ça dépend de la personne, de son cheminement, de la maladie, etc. Donc, il faut qu'il a une foi qui est balèze, qui est prouvée, qui a un dominio disait en italien, qu'il a vraiment la maîtrise de soi parce que c'est un des fruits de l'esprit, qui est vraiment quelqu'un qui a le courage spirituel pour justement devant les résistances, devant les incompréhensions, parfois des moments assez compliqués qui vont persécuter le prophète. Donc, être humble. Et voilà, là, la prophétie peut jaillir s'il y a ces caractéristiques. Attention, la prophétie peut être dite dans des mots comme ça, peut arriver avec une image, peut arriver avec une inspiration, avec une thématique, il peut arriver avec une locution qu'on a entendue, peu importe. Il peut être pris aussi de la Bible. Alors, on parle de lecture prophétique de la Bible, mais attention à la bibliomanie. C'est justement les pères du synode de Florence qui, à un certain moment, ils disent de faire attention. Autant des Grecs comprenaient les grands odysseux, les écrits de Virgile, voilà, et on l'ouvrait par hasard pour savoir qu'est-ce que les dieux allaient dire. Et comme ça, à un certain moment, au Moyen Âge, ils feront dans l'Église catholique. Même Saint-François d'Assise, il va demander à un prêtre d'ouvrir trois fois. C'est étonnant parce que nous connaissons la vie de Saint-François et nous savons que ses paroles « Va, donne tout ce qui tu as, donne-le aux pauvres » et c'est vraiment passé comme ça. On connaît la vie de certains saints comme Saint-Antoine du désert, un moine égyptien qui, à un certain moment, a donné sa vie parce qu'il a entendu proclamer la même parole que je viens de dire pour Saint-François et lui a quitté tout pour aller dans le désert justement avec la règle monastique de Saint-Pacon. Donc, si vous voulez, c'est important que la prophétie puisse être une parole de Dieu vivante. Ce n'est pas parce que je lis la Bible que la parole est vivante. ça doit devenir un réma, quelque chose qui déplace, qui touche, qui console, qui libère, qui guérit. Attention, ça ne veut pas dire que si je reçois quelque chose et même si je suis reconnu, alors je dois commencer à parler pour une demi-heure ou trois quarts d'heure ou prendre toute une page de la Bible et la lire. parfois, ça suffit de dire le concept même si c'est une propre parole publique qu'on reçoit, une seule phrase, quelque chose qui rend l'idée parce que le problème, c'est la parole vivante. Un autre aspect important justement de la prophétie, c'est le ton de la voix parce que justement, une parole prophétique, il rentre, il perce justement l'âme de celui qui l'entend. donc la voix c'est quelque chose qui communique cette parole et ne peut pas être pas entendue. La langue, la prononciation, la manière comme on prononce la prophétie, il faut qu'on la proclame à haute voix, à manière claire, sans réciter, sans faire le prophète. C'est très important qu'on puisse comprendre combien c'est important parler au nom de Dieu dans l'Assemblée et cela pourrait vraiment étendre ou aplatir complètement la prière et donc il n'est pas une parole de Dieu, il n'est pas une véritable prophétie. Après, il y a quelqu'un qui dit tout le temps, tout le temps, il crie « Ah, je confère, je confirme. » C'est un peu décevant ou sinon quelqu'un « Ah oui, le Seigneur il dit aussi. » Il confirme ce qu'il a dit. S'il se confirme, c'est nécessaire de rallonger pour rendre lourd la prophétie pour encore parfois c'est un peu un besoin de se mettre en évidence sous l'œil de ceux qui nous qui nous regardent etc. Donc, attention à discerner bien ce qui en effet le Seigneur veut dire et voilà. Alors, quelles attitudes nous devons avoir pour discerner l'authenticité prophétique de notre parole ? D'abord, d'être dans la pureté de cœur comme attitude fondamentale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des intérêts dans l'assemblée vers des frères et sœurs. On est un instrument de la parole de Dieu et donc, pour cela, que voilà, la parole veut dire quelque chose et a besoin d'un cœur pur. Après, rentrer tout de suite dans une prière profonde dans laquelle personne et rien peut nous distraire. Il ne faut pas commencer à penser ou à prendre son téléphone, etc. Vraiment, le rôle prophétique a besoin d'une attitude mystique, des prières profondes. Il faut être prudent avant de prophétiser et se reconnaître pauvres parce que le discernement de ceux qui ont reconnu le charisme des prophéties peut annuler ce qu'en effet on croit comme prophétie en réalité. Donc, ouvrir la bouche seulement dans le moment où vraiment Dieu t'appelle. Est-ce que Dieu t'appelle ? Est-ce que Dieu t'a fait voir ça ? Parce qu'avoir une image, ça ne veut pas dire avoir une vision. Avoir une idée, ce n'est pas avoir une parole. Vous voyez, il faut vraiment être sûr que pourquoi je le fais ? Avec quel motif ? Parce que la chose me plaît, parce que faire voir que je suis un prophète me donne des reconnaissances ou d'autres raisons. Il faut vraiment faire gaffe, vraiment. c'est important que les prophètes savent bien pourquoi ils prophétisent. Et la réponse du motif, c'est parce que Dieu s'est révélé. Et impensable que la prophétie que moi j'ai dit peut servir de leçon à quelqu'un, presque. Prophétie de l'Ancien Testament, prophétie des malheurs, prophétie de monter le doigt. Non, désolé. Avec Jésus, la prophétie ne peut pas faire du mal. ne peut pas, comme dit Saint Paul, c'est pas moi qui ai écrit cette théologie, c'est Saint Paul dans la première lettre corinthienne, sur toute chose qu'il y a la charité. Donc, on ne peut pas faire une parole prophétique négative. Il faut toujours apprécier, consoler, encourager, libérer, guérir, pas annoncer des choses négatives. Tu vas mourir, bon, je ne sais pas, il faut voir le contexte, mais normalement, on ne va pas dire que ça a quelqu'un, sauf un contexte dans lequel c'est une bonne nouvelle, c'est vraiment quelque chose qui sauve la personne. Alors, bon, on peut en discuter, mais c'est très important. si nous ne sommes pas prêts encore, parce qu'on n'est pas convaincus que la parole qu'on a reçue est une authentique prophétie, eh bien, il faut prier encore avant de la dire, parce que sinon, on va être complètement paumé. Alors, comment ça se passe ? Comment on la reçoit, cette parole ? Il y a un grand homme qui maintenant est au ciel, en italien, Tartisio Mezzetti, fondateur d'une communauté, la communauté Magnificat en Italie, qui dans un livre « Prophète du Rénouveau », il écrivait comme ça. « Je ressens que j'ai des interrogations à Dieu, des demandes, des angoisses inesprimées, des désirs qui cherchent la gloire de Dieu. Je sens aussi que Dieu cherche de rentrer dans mes limites et veut me dire quelque chose. J'écoute, je demande, je prie. Après, tout de suite, une image se forme dans ma tête, une image précise et en même temps sans un sens accompli. Alors, j'ai pris afin que le Seigneur puisse me faire comprendre davantage et le Seigneur puisse parler et la prophétie à ce moment-là arrive tout de suite. Ça, c'est beau parce que nous voyons comment le prophète reçoit la parole prophétique. Ce n'est pas quelque chose qui parfois est déjà fait. Parfois, c'est tout un processus. Je dirais, il y a trois manières selon Tartisio Mezzetti que la prophétie peut arriver. Une image qui est complète, la signification est claire, dans ce cas-là, arrive avec des paroles prophétiques déjà prêtes. Mais une image qui commence à avoir quelque signification, mais il est incomplète. alors, nous sentons le Seigneur dire « Vas-y ! » Dans ce cas, la prophétie ne peut pas être soumise parce qu'il a besoin de discernement personnel, on a besoin de demander à Dieu « Mais qu'est-ce que ça veut dire, vas-y ? » Et donc, petit à petit, on va l'analyser, on va réfléchir, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Vas-y, vers où ? À qui ? C'est pour toute l'Assemblée, c'est pour quelqu'un « Seigneur, fais-moi comprendre ». Peut-être que le Seigneur va révéler, va nous faire voir quelque chose, va nous faire ressentir ou entendre quelque chose qui réponde à notre besoin de discernement personnel. Et à ce moment-là, on va la soumettre pour pouvoir la donner. Troisième manière, une synthèse des deux manières que je viens de dire, c'est-à-dire la prophétie vient, on comprend la signification générale et en la soumettant, par exemple, la personne nous donne une manière précise le moment de la dire et voilà. Et parfois, certaines choses, pendant que nous la disons, disparaissent. C'est parce que Dieu ne voulait pas que tu le disais, alors voilà, tu dis ce que tu te rappelles et cela c'est important parce que vraiment la prophétie, c'est quelque chose qui est vraiment l'interprétation de l'histoire, du moment et donc, il a besoin de cette intention. Maintenant, je voudrais parler, demain, on va continuer sur un charisme prophétique, mais des connaissances immédiates. Demain, on va en parler de ça. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre charisme dont très peu, parfois, il en parle. C'est le charisme de la louange ou le sacrifice de la louange qui devient un charisme, parfois un charisme de conduction de la louange, parfois un charisme de combat spirituel, parfois un charisme de joie, d'ébordement de la présence de Dieu. Le père, quand à la messa, il dit qu'est-ce qu'il y a à voir entre la louange et le sacrifice, parce que la Bible, il parle du sacrifice de la louange. Et le père, quand à la messa, dit la louange est par excellence l'anti-péché. Si le péché mère, c'est l'impiété, c'est-à-dire le refus de glorifier, de louer Dieu, donc de le rendre grâce, alors l'exact contraire du péché, ce n'est pas la vertu, c'est la louange. C'est beau ça. La louange immole et détruit l'orgueil de l'homme. Celui qui loue Dieu lui sacrifie la victime la plus agréable qui soit, sa propre gloire. La louange est le charisme de l'humble. C'est en cela qu'il réside l'extraordinaire pouvoir purifiant, combattant, gagnant de la louange. Et justement, cette louange, c'est pour l'édification personnelle ou communautaire de groupes, de familles, un instrument de véritable combat, de salut, de guérison. Saint Paul aux Ephésiens, il va nous dire justement que nous avons reçu le sceau du Saint-Esprit qui était promis, qui est vraiment un avant-goût de notre héritage, en attendant la complète rédemption de ce que Dieu a acquéri à la louange de sa gloire. Donc, cet avant-goût de l'Esprit-Saint, c'est une tension eschatologique vers les temps qui vont s'accomplir. Et cela inspire la louange de sa gloire. Donc, la louange est le premier don de l'Esprit-Saint parce que la louange est vraiment ce don qui nous met dans un chemin vers la paroisie, vers cette venue en gloire de Jésus où on se sent tellement pauvre et a besoin de victoire. Donc, on va le louer, on va le proclamer. La louange, c'est vraiment la prière dominante des charismatiques. La louange, c'est l'atmosphère d'un charismatique. La louange, c'est une attitude, ce n'est pas un type de prière, ce n'est pas un type de musique, ce n'est pas un genre ou quelque chose. Pour pouvoir comprendre, il faut comprendre le mot louange. La louange veut dire un éloge, une approvation, applaudir, se congratuler, parler bien de quelqu'un, apprécier quelqu'un, être dans la gratitude, remercier, voilà, rendre grand, magnifié, exalté, tout ça sont des synonymes de louange. Donc, le but de ce charisme, c'est l'éloge de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Pour quelques motifs réels, donc, le fait qui touche l'être de Dieu, c'est la louange la plus pure, mais aussi peut devenir action de grâce, quand on parle du faire de Dieu, de ce qu'il a fait. Donc, louer, c'est applaudir, c'est congratuler avec Dieu de ses merveilleux œuvres, mais encore plus, le louer pour ce qu'il lui est vraiment dans le monde, dans chacun de nous, il est là. Donc, la louange, c'est l'expression de la stupeur, de la merveille que nous avons dans la contemplation de ce qui Dieu est et de ce qui Dieu fait. Et poésie, et musique, et danse, expression d'un cœur qui reconnaît Dieu dans ses œuvres et va les apprécier grandement. C'est pour cela que la louange ne sort pas d'un cœur qui se plaint, qu'il est critique, qu'il est plongé dans la négativité. Dieu veut être aimé sur toute chose, apprécié de ses enfants et donc, la louange est quelque chose pour le glorifier. Ce n'est pas parce que Dieu a besoin de notre louange, mais c'est nous qui en avons besoin de le glorifier comme à lui qu'on vient, dit l'Écriture. Donc, le secret de la prière des louanges, de ce charisme, ce don de Dieu qu'il nous donne, c'est le sacrifice. Quand on reçoit un bénéfice de quelqu'un, normalement, on remercie le bienfaiteur. Mais Dieu, on le loue indépendant, indépendamment de nos besoins ou des grâces reçues. Louer Dieu veut dire s'effier réellement, concrètement de lui, signifie aller au-delà de toute préoccupation. C'est de cela qui jaillit le sacrifice de la louange. Quand on accepte Dieu qui veut simplement notre bien, tous ceux qui arrivent dans notre vie, les choses belles, les moins belles, parfois les choses même lourdes, les maladies, les croix, tous sont soumis à sa sagesse, tous sont sous le pouvoir de sa providence. Et il est beaucoup plus grand et plus haute sa pensée, sa manière de voir les choses qu'une autre manière de voir, de penser. Donc, vivre le sacrifice de la louange, ça veut dire avoir une pleine confiance en Dieu le Père qui prend soin de nous avec sa tendresse parce que à travers Jésus-Christ, son sacrifice pascal, il nous donne le Saint-Esprit d'amour et de sagesse. Alors, pourquoi on va louer le Seigneur ? Quels sont les motifs ? Louer Dieu pour ce qu'il est, la louange pure. Il est créateur. Jetez le Seigneur pour la beauté, pour ton bon goût de la création. Dieu est bon, alors je te loue pour ta bonté et pour ton amour. Dieu est juste, je te loue pour ta justice. Dieu est tout-puissant pour ton infini pouvoir. Dieu est miséricordieux, je te loue, Seigneur, pour tes entrailles de miséricorde. Dieu est sauveur, je te loue pour ton salut et ta rédemption. Un autre motif, c'est louer Dieu pour ce qu'il fait ou a déjà fait. donc notre création, je te loue pour ma vie, mon corps, mes yeux, mes mains, mes jambes, mes pieds, etc. La création d'autres personnes, je te loue pour mes parents, mes frères, sœurs, le mari, la femme, pour mes enfants, mes voisins, mes amis, mes collègues, ma communauté, mon supérieur, etc. Mon curé, mon prêtre, mon père spirituel, voilà. Après, pour la création de ce monde, pour les œuvres créées, Seigneur, je te loue. Ah, j'ai un mire ce que tu fais, j'apprécie, je te loue, Seigneur, pour toute cette vie qui coule à travers l'eau, la nourriture, la maison, etc. Louer Dieu pour ce qui a permis à moi, je te loue, Seigneur, pour la souffrance, pour les maladies, les difficultés, les preuves, que tu as permis, ta sagesse, on a permis ça, donc, pour le moment, je ne peux pas comprendre, mais je te loue. Je te loue pour les tristes événements, pour un deuil, pour une tragédie, pour un accident, pour un événement particulièrement difficile. Vraiment important, louer le Seigneur. Et je termine par les caractéristiques, je ne parle pas de la condition, de la louange. Si vous êtes intéressé, l'année prochaine, Maïscom va lancer un module pour les conducteurs de louange. Je vais terminer avec les caractéristiques de la louange. La louange est biblique. La Bible nous donne des hymnes, des paroles qui inspirent la louange. La louange est liturgique. L'Eucharistie, la liturgie, vraiment portent le peuple, la loue et le Seigneur. La louange est spontanée, jaillit naturellement de la bouche et du cœur. La louange est inspirée et une motion du Saint-Esprit et donc n'est pas préfabriquée, viciée, presque habituée avec des mauvaises habitudes, en manière répétitive ou avec des phrases déjà préconstituées. Non. Elle est chorale quand tous les membres louent le Seigneur, vraiment, sans la présence de Dieu, sans l'harmonie, l'unité du corps du Christ. Et même la communion entre le ciel et la terre. La louange est une oration puissante parce qu'elle provoque le cœur de Dieu et nous donne la victoire, nous donne la puissance de son amour. Et donc, la louange attire la puissance des signes, des prodiges et des miracles de Dieu. La louange libère comme une arme du combat spirituel contre l'ennemi et attire sur nous la puissance qui nous délivre, même de la tristesse, de l'angoisse, même des pouvoirs, des liens diaboliques, humains, qui parfois, avec lesquels on peut être dominé. La louange guérit parce que conduit Dieu au cœur des hommes et donc, comme bon samaritain, le Seigneur va oindre ceux qui ont besoin de guérison dans ses blessures et ses maladies. La louange engendre de la joie, de l'optimisme pour vraiment rejeter tout type de tristesse et nous ouvre les yeux sur le côté bon, positif, appréciatif du monde, des personnes, de ceux qui nous entourent, de l'Église, etc. La louange engendre l'amour de Dieu, suscite, réveille, provoque à nous cet amour qui vient du Saint-Esprit, qui est pour lui, donc de retour à Dieu, mais aussi pour tous les autres créatures pour être au service. Et donc, la louange peut être chantée avec de la musique, avec des instruments, peut être chantée avec notre corps, la bouche, le souffle, notre corps, avec notre corps, on peut lever les mains comme un enfant qui veut être protégé par son père, aimé par sa mère, peut être en se mettant à genoux comme dans ce geste eschatologique dans lequel on va s'agenouiller, tout genou fléchira et toute langue proclamera que Jésus-Christ est le Seigneur. On peut danser en louant le Seigneur avec des drapeaux, ça c'est un charisme, comme expression de joie, de grande participation corporelle à la louange. Après, on peut louer le Seigneur dans le silence et la méditation, en goûtant jusqu'à devenir adoration. On peut louer avec l'acclamation chorale de l'assemblée comme un rougissement des grandes eaux ou sinon avec le battement de main qui est en signification des gestes qui accompagnent l'acclamation. Voilà, je m'arrête là, chers frères et sœurs. Je vous donne rendez-vous à demain pour avoir d'autres charismes et n'hésitez pas à partager, à continuer parce que le Saint-Esprit vraiment dans cette Pentecôte veut nous donner de nouveaux charismes. J'aimerais bien que chacun de nous puisse vraiment le louer, le remercier, ce Saint-Esprit qui est là, qui est actif et parfois vraiment nous réveille, nous met en marche qu'il soit ainsi cette année 2022, cette Pentecôte soit une Pentecôte nouvelle pour vous tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501